C'est dans un contexte très tendu qu'a lieu l'ashoura cette année en Irak. Le risque d'attentats est élevé dans les lieux de pèlerinage. Dans la ville sainte de Kerbala, 30 000 hommes ont été mobilisés pour assurer la sécurité des centaines de milliers de pèlerins chiites venus se recueillir devant le mausolée de l'imam Hussein. L'ashoura, c'est le dixième jour du mois de Mouh Aram, un jour de jeûne traditionnellement observé mais mineur pour les musulmans sunnites. En revanche, pour la communauté chiite, qui représente 15% des musulmans dans le monde, et près de 60% de la population irakienne, l'ashoura marque l'assassinat de l'imam Hussein et de sa famille. Hussein est le fils d'Ali et le petit-fils du prophète Mahomet. Il venait de la Mecque et il a été assassiné en 680 au cours de la bataille de Kerbala en Irak. Sa mort constitue l'un des épisodes fondateurs de la division entre sunnites et chiites. Pendant cette commémoration de l'ashoura, les chiites procèdent à l'autoflagellation. Les pèlerins expient ainsi la faute de leurs ancêtres qui ont fui la bataille de Kerbala en laissant derrière eux Al Hussein face à une armée d'ennemis. Mais pendant le long règne de Saddam Hussein, aucune manifestation religieuse n'était autorisée. Le régime totalitaire se voulait laïque. Après l'intervention américaine et la chute de Saddam Hussein en 2003, les chiites prennent part au pouvoir. Les fêtes religieuses chiites sont alors célébrées au grand jour, comme l'ashoura. Mais les tensions intercommunautaires ont fait de ces événements et des figures du clergé chiite des cibles. C'est ainsi que le 29 août 2003, l'ayatollah Mohamed Bakir al-Hakim a été tué dans l'explosion d'une voiture piégée alors qu'il quittait la mosquée Ali. Une centaine d'autres chiites ont été tués ce jour-là. Treize ans plus tard, dimanche, une procession chiite qui célébrait déjà l'ashoura Bagdad a été victime d'un attentat. Six personnes ont été tuées, une trentaine blessées. Les fondamentalistes sunnites, les terroristes d'Al-Qaïda et de Daesh considèrent les chiites comme des apostas qui méritent de mourir. Les mesures de sécurité sont donc draconiennes. Les mesures de sécurité sont très bonnes et le personnel de sécurité très bien avec les pèlerins, qu'ils soient arabes ou étrangers, explique ce chiite. Nous avons vu des pèlerins de différents pays du monde, y compris d'Afghanistan, du Pakistan, d'Inde, d'Iran, des États du Golfe et d'autres frères et amis des pays arabes. Le gouvernement en majorité chiite d'Irak appuyé par Téhéran a politisé cette manifestation religieuse, comme Nouriel Maliki ici en pleine séance de contrition le jour de l'ashoura en 2014. Aujourd'hui, l'Irak est bien gouverné par un exécutif à trois têtes, kurde, sunnite et chiite, mais cette solution n'a pas permis de régler les tensions séculaires entre les frères ennemis de l'islam.